Sam Raimi toujours avec la sortie du remake d'Evil Dead. Alors la question que tout le monde se pose c'est pourquoi faire un remake d'Evil Dead ? Evil Dead qui était déjà considéré comme un des plus grands films d'horreur et ce à juste titre de tous les temps. Et ensuite pourquoi c'est Sam Raimi lui-même qui va produire le remake de son propre film qu'il confie à quelqu'un qui n'a jamais fait de long métrage jusqu'à présent ? Alors beaucoup de critiques négatives de premier abord, puis une bande-annonce est sortie, une bande-annonce qui en quelque sorte a rassuré les fans et un résultat final sur les écrans qui est quand même loin d'être aussi bon que ce qu'on pouvait en attendre. Alors la faute ne revient pas tout à fait à Fédéril Alvarez le réalisateur puisque son remake est plutôt bien fait d'un point de vue réalisation, d'un point de vue technique également. Et une très bonne idée scénaristique de départ, c'est-à-dire que pour amener les jeunes dans la cabane en bois du début, l'idée est que le protagoniste principal a besoin d'un sevrage, chose qui n'avait quasiment jamais été exploité auparavant. Seulement le problème vient de là, c'est-à-dire que, à partir de ce moment-là, à partir de cette idée qui a été mise en place, tout le reste du film n'est presque qu'un copier-coller de l'original. Et quand on touche à ce qui était déjà quasiment parfait, eh bien forcément on ne peut faire que moins bien. Et même si le film va dans sa dernière demi-heure chercher la surenchère du gore absolu, le problème est que contrairement à la trilogie de Sam Raimi, le film ne fait ni rire ni frissonner. Néanmoins, je conseille à tous les fans de rester jusqu'à la fin du générique, puisque là, une petite surprise vous attend. Petite surprise qui annonce ce que les fans attendent depuis des années, à savoir un Evil Dead 4 réalisé par Sam Raimi lui-même. On continue rapidement avec Iron Man 3 de Shane Black. Alors Shane Black, pour ceux qui ne le savent pas, était le scénariste émérite d'Hollywood dans les années 80-90. C'est à lui qu'on voit des scénarios aussi connus que L'Arme Fatale, Le Dernier Samaritain, Au revoir à jamais, ou encore plus récemment Kiss Kiss Bang Bang, qui marqua le retour au cinéma de Robert Donnay Jr. Donc autant dire que Iron Man 3 était plutôt très attendu, de par la participation en tant que scénariste et en tant que réalisateur de Shane Black, justement. Et si derrière Iron Man 3 pouvait se cacher un véritable chef-d'oeuvre, c'était sans compter sur les ponts de la Marvel, qui n'hésitèrent pas à mettre des bâtons dans les roues aux réalisateurs, qui ne puent pas faire ce qu'ils voulaient. Tout d'abord, il faut avouer que Shane Black n'était pas aidé avec les scénarios des deux premiers Iron Man, ou pire encore celui des Avengers. Aussi, il doit prendre la décision de repartir à zéro, tout en essayant de garder une continuité à une saga qui était pourtant mal barrée. Et alors qu'il tente de reconstruire le personnage, notamment en mettant en avant son alcoolisme, ou encore sa relation avec Pepper Potts, jouée par Gwyneth Paltrow, il va se retrouver face à la Marvel, qui refuse la plupart de ses idées. Entre cela et les déconvenus du contrat de Robert Downey Jr., qui doit apparaître le plus souvent possible sans son masque alors que le film s'appelle Iron Man, autant dire que Shane Black a dû faire tout son possible pour sauver les meubles, mais le résultat ne peut être donc qu'un film qui a le cul entre deux chaises. C'est ainsi qu'à chaque fois qu'on essaie de rentrer dans le caractère profond du personnage, on se retrouve avec un gag débile qui n'apporte strictement rien à l'histoire, comme c'était déjà le cas dans Avengers il y a un an. Heureusement, Black réussit à créer des scènes d'action épiques, ou encore à valoriser les seconds rôles, ce qui n'avait jamais été fait jusqu'alors, et qui réussit à compenser la médiocrité imposée par les studios. Au-delà de ça, c'est bel et bien à Shane Black, l'on a un des retournements de situation du film les plus controversés, autour de l'identité du mandarin. Mais je ne vais pas en parler plus que cela, puisque si vous n'avez pas vu le film, ça ferait un très gros spoiler. Et si ce rebondissement va bel et bien avec la déconstruction du mythe cher à son auteur, il n'est peut-être pas le plus approprié dans un film de super-héros. Tout ça pour dire que Shane Black s'en tient plutôt bien, qu'Iron Man 3, c'est peut-être le meilleur film de la franchise, mais qu'on est quand même très loin de la qualité des Spider-Man de sa brille. Et voilà, cette émission touche à sa fin, donc il y a deux films dont on n'a pas parlé, c'est Claude Atlas et Mama, deux films qu'il faut voir absolument. Si on n'en a pas parlé, c'est pour une bonne raison, c'est que l'article de Claude Atlas a déjà été fait sur Araleo Bag, et Mama également dans le compte-rendu du festival de Gérard May, donc deux films à voir absolument. Mama sort le 15 mai, et Claude Atlas est déjà sorti, et peut-être même encore en salle. Un grand merci à tous pour avoir suivi cette émission, je remercie également la partie technique avec Irina Métail, qui est derrière les caméras en ce moment même. Et je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, qu'ils soient négatifs ou positifs, car tout commentaire est bon à prendre, et nous fait avancer. Merci et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501